Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au premier et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, tel que promis, on va parler de très, très beaux livres sur la nature, parce que le printemps amène ce genre de découverte-là. On met le nez dehors, les petites bébites se mettent à sortir. J'ai énormément de plaisir avec mes enfants à la maison à aborder ce thème-là parce qu'on peut parler d'une foule de choses et ensuite réinvestir lorsqu'on va à l'extérieur lors de nos sorties en plein air, s'attarder sur des petits détails, sur des feuilles, sur des bébites, nos insectes, avec des loupes. Alors, des petits cahiers d'observation aussi, on peut faire un herbier. Donc, c'est vraiment une occasion, je trouve, d'aborder toutes sortes de connaissances et de savoirs et ensuite de se mettre à l'action en plein air. La vidéo va être divisée en deux. On va commencer par les documentaires sur les thèmes que je vous ai nommés. Puis, par la suite, on va y aller avec des albums jeunesse pour tous les âges qui vont peut-être parler de la faune et de la flore de manière un petit peu plus subtile. Donc, oui, on en apprend, mais de manière totalement différente. Finalement, on en apprend dans une histoire, en lisant une histoire. Et là, on peut justement discuter avec notre enfant de choses qu'on a apprises avant, pendant ou après l'histoire qu'on est en train de lire. Donc, deux manières d'apprendre totalement différentes, que ce soit avec les documentaires et avec les albums jeunesse. Puis là, je vous jure, les documentaires, j'ai dépensé ma vie cette année. Il y en a de tellement beaux qui sont sortis dans les documentaires. L'aspect visuel, l'aspect des illustrations ou des photos est extrêmement importante parce que c'est ce qui va nous donner le goût d'en apprendre plus sur ce qu'on est en train de lire. Alors, je vais commencer tout de suite avec... C'est un... Je l'ai mis dans les documentaires. Je vous explique pourquoi. C'est pour les tout-petits. Il s'agit de Merveille de la nature. C'est aux éditions Kimann. Et là, tous les titres que je vous présente aujourd'hui sont faits en collaboration avec les éditeurs et également la Biblerie GGC. Et dans la description de la vidéo, je vous invite à aller voir mon article parce que vous n'aurez pas besoin de prendre des notes pendant le visionnement parce que dans mon article, vous avez tous les titres des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Fin de la petite parenthèse. Alors, Merveille de la nature découvre le monde fabuleux des fleurs en pop-up. Donc, avec les plus jeunes, une façon vraiment de piquer leur curiosité, c'est d'avoir des livres spectaculaires comme ça en version pop-up. C'est de Eugene Kim et le texte est de Nicole Yen. Illustration de Catherine Selbert. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est chez Kimann Édition. Donc, là, on est dans le monde des fleurs. Regardez, c'est vraiment spectaculaire avec vos petits de deux ans et plus. Donc, on va en apprendre sur les graines qui se changent en plantes, qui font des fleurs. Et là, à travers toutes ces belles pages et également ces rabats à soulever, on va également parler des insectes pollinisateurs, de la pollinisation, de la reproduction du rôle des abeilles. Regardez comme c'est magnifique. Mon garçon ne se peut plus. Là, vous allez me dire, oui, mais si mon enfant a deux ans, il va tout détruire, ces belles structures-là, bien, c'est sûr qu'il y a une petite éducation à faire, à savoir qu'on manipule avec soin. Oui, on peut toucher, mais délicatement. Et moi, j'y crois beaucoup, là, l'éducation autour des livres. Donc, ici, c'est la page sur les animaux et les insectes pollinisateurs. Donc, même moi, là, on finit avec un beau fraisier, j'en ai appris sur les fleurs et la reproduction des végétaux comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à mettre entre les mains de vos petits cocos. C'est sûr, là, écoutez avec un livre comme celui-là, des fois, le texte est peut-être pas nécessairement au niveau de compréhension de votre enfant. Peut-être qu'il va avoir besoin d'explications supplémentaires, qu'on vulgarise davantage ce qui est écrit, mais vous pouvez également le lire avant et raconter à votre enfant plutôt que de vous en tenir au texte. Vous racontez dans vos propres mots, vous montrez des choses, vous expliquez des choses que votre enfant vous pointe également. Donc, ça peut être une façon aussi de l'aborder, ce livre-là. Alors, on poursuit maintenant dans les documentaires avec les fameux petits dégoûtants d'Élise Gravel. Celui-là, je vous dirais, c'est moins pour les tout-petits, mais vous pouvez quand même les utiliser. Vous savez, moi, quand je donne un âge cible, une catégorie d'âge, c'est extrêmement, je trouve, ça fluctue, ça dépend, ça dépend de votre enfant, ça dépend comment vous l'abordez. Donc, je vous dis 7 ans et plus parce que l'enfant va pouvoir le lire lui-même. Si vous avez envie d'en parler et de rigoler avec vos plus jeunes, allez-y. Donc, c'est le mille pattes, le verre de terre, l'araignée, il y a toute une collection. Puis, on appelle ça les petits dégoûtants. Élise Gravel, avec son humour, elle aime bien aborder les thèmes un petit peu moins attirants, comme les insectes, les monstres, pipi, caca, machin. Alors là, on est vraiment dans un discours où on en apprend. Beaucoup, le graphisme est intéressant parce que, bon, on a joué avec la police des caractères. Il y a des bulles de dialogue. Alors, il y a toujours une partie factuelle où on a des faits scientifiques, où on en apprend sur la petite bestiole. Ici, en l'occurrence, le mille pattes. Et il y a toujours une partie un peu plus humoristique de style bande dessinée où le personnage va s'exprimer en lien avec ce qui a été dit. Puis, il va faire une blague. Donc, dépendamment de l'âge de votre enfant, il va comprendre la blague ou non. Alors, c'est vraiment une collection incontournable à avoir. Dans cette même, je vous dirais, dans cette même veine, on a le Fan Club des champignons. Ici, c'était aux éditions La Courte-Échelle. Le Fan Club des champignons, ça a été publié aux éditions Les 400 coups. Et je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de livres pour les enfants sur les champignons. Il y en a beaucoup sur les insectes, sur les animaux, les plantes. Mais les champignons, ça semble être un sujet qui n'est pas souvent couvert. Et pourtant, les enfants s'intéressent beaucoup aux champignons qui, dans le fond, ce n'est pas vraiment une plante, ce n'est pas vraiment un animal. C'est vraiment une catégorie d'êtres vivants qui est à part. Alors, on va en apprendre plus sur les différents champignons, leur forme, leur couleur. Donc, c'est très, très bien illustré. Puis encore une fois, on a personnifié les champignons avec des yeux, petit nez, bouche. Puis avec le même principe, des bulles de dialogue pour accompagner un petit peu l'information de style, la partie de style documentaire. Puis regardez, on en apprend beaucoup avec des noms spécifiques. La chanterelle commune, la morée. Tu sais, pour après ça, on peut aller en forêt et tenter de les identifier, quoi que je ne sais pas si on est dans la saison des champignons. C'est peut-être, je devrais peut-être relire le livre pour le savoir, mais je voulais vous présenter dans le cadre de ce spécial-là pour la nature. Un autre livre vraiment nouveau de cette année dans les documentaires. Mais tu sais, je dis documentaire, mais l'approche, elle est vraiment très, très bien faite pour les enfants parce que oui, c'est un documentaire parce qu'on en apprend sur le sujet. Mais ici, c'est amené de manière très, très agréable aussi. C'est une série de récits, de petites histoires qui vont parler d'un oiseau différent à chaque fois. Et ce sont des oiseaux du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le titre, c'est « Nos oiseaux » d'Éric Dupont de Mathilde Saint-Mars. Ici, c'est aux éditions Marchand de feuilles. Les illustrations sont magnifiques. On est dans vraiment un thème de la nature qui est omniprésent. Donc, on va parler des animaux disparus. Je vous montre les illustrations parce qu'elles sont également poétiques. Regardez, le vaché à tête brune a un chapeau. Ici, on a un enfant qui est avec les oiseaux. Donc, on joue avec les dimensions, les symboles pour créer une image qui est totalement originale, percutante, qui va créer un sens avec l'amalgame de tous ces éléments-là, qui a un sens totalement poétique et symbolique, je vous dirais, pour accompagner la petite histoire de chacun. Évidemment, je ne vous en lis pas un extrait, mais c'est vraiment de style-là, anecdote, où des fois, ça ressemble un petit peu à la tradition orale. Quand j'étais petite, j'étais allée dans le bois et j'ai vu tel oiseau, il s'est passé telle chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui accroche beaucoup le jeune lecteur. Regardez ici, les oiseaux ont des nœuds papillons, un petit foulard autour du cou. C'est superbe. C'est des choses, des éléments à noter. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Regardez ici, le grand-duc. Le grand-duc, donc on joue avec les mots aussi. On est dans tout un champ lexical de la royauté. Donc, on a mis une couronne au grand-duc. Alors, voilà, avec un monocle. Donc, je m'arrête ici parce que je pourrais continuer longtemps. Je l'ai acheté cette année à mes enfants parce que je trouvais que c'était un incontournable. Toujours dans les documentaires, celui-là aussi, je l'ai acheté cette année. Le monde, un monde de merveille, la nature étonnante. Ici, c'est Yo-Yo Édition. C'est la première fois que j'ai un livre de cette maison d'édition-là entre les mains et certainement pas la dernière parce que je le trouve intéressant parce que c'est un documentaire qui fait un survol de plusieurs thèmes et c'est extrêmement bien illustré. Alors, pour ce qui est des thèmes traités, je trouve que c'est un beau départ. Alors, la table des matières, on va la regarder ici. On a la nature, les évolutions de la nature, le cycle de la vie. Qu'est-ce qu'un arbre sous la terre, les bestioles sous la terre, l'importance de la pollinisation, de parfaits partenaires. Donc là, on va parler probablement des animaux pollinisateurs ou des animaux qui sont utiles dans la nature. L'écosystème, les fleurs, la photosynthèse. Donc, les régions, finalement, la vie dans le froid, la vie aquatique. On découvre les champignons. On est vraiment là dans plusieurs thèmes intéressants. Et ce sont des thèmes qui sont relatifs aux questions que nos enfants vont nous poser. Comment le fruit se fonde-t-il? C'est quoi les différentes parties de la fleur? Parce qu'on en observe ici, c'est la photosynthèse, la respiration dans le fond des végétaux. C'est, regardez comme c'est joli et que ça frappe également l'imaginaire des jeunes. Et que c'est très révélateur comme illustration. Donc, je l'ai choisi à cause de ça. Puis là, on est dans les différents écosystèmes, les différentes régions du monde, les différents... Bien, je ne dirais pas... Oui, les différents habitats pour les animaux. Donc là, on est dans les champignons, les arbres, les déserts. Puis, oui, il va y avoir des pages sur les animaux également. Alors, je le trouvais vraiment complet et intéressant pour un premier survol. Ici, j'ai deux documentaires que je trouve incroyables. Pourquoi? Ici, on est dans les bestioles et les plantes d'ici. C'est aux éditions MD Éditions. Karine Morneau et Valérie Desrochers. C'est les éditions Marcel Didier. C'est québécois. Pourquoi je vous les montre? Parce que ce sont dix insectes du Québec. Souvent, on est devant un documentaire qui va parler des insectes avec un grand I. mais on n'a pas nécessairement toujours la chance de tous les observer quand on va dehors avec les enfants. Ici, oui, parce que c'est les insectes du Québec et les plantes aussi. Regardez, on a le pissenlit sur la page couverture. Et on n'est pas dans un documentaire de style photo. Donc là, on est clairement... On s'adresse clairement à un public. Moi, je vous dirais sept ans et plus. Pour justement... Pour rendre ça attrayant pour les enfants. Donc, on a les différentes parties de chaque fleur. On te demande d'observer des choses. On a une petite fiche. Donc, c'est vraiment très dynamique avec beaucoup d'encadrées, beaucoup de petites sections pour en apprendre davantage sur les différentes plantes d'ici. Je vais vous montrer une autre photo. Regardez celui-là. Chez moi, on appelle ça les fleurs de beurre. On apprend le vrai nom des plantes. Le nom savant. La renoncule, âcre ou bouton d'or. Le bouton d'or. Donc, on nous dit même ne pas confondre avec tel végétal. Puis les petits personnages viennent un petit peu dynamiser tout ça avec leurs interventions. Alors, je les trouve vraiment bien. Puis je vous montre quelques insectes parce que vous me connaissez. J'aime ça ouvrir les livres pour satisfaire votre curiosité. Alors, ici, le cloporte. Quoi d'autre? La sauterelle. Regardez comment on les voit bien avec les différentes parties qui sont identifiées. Alors, deux incontournables encore une fois. Celui-ci, je vous le présente. Je l'ai mis dans la partie documentaire, mais je le trouve bien parce que ce sont des activités. C'est chez Kimann Édition. Ça s'appelle « À la découverte de la nature, activité de plein air pour les enfants ». Donc, tu sais, quand on manque d'idées pour occuper la marmaille et qu'on veut aller dehors, c'est plein d'idées de ce qu'on peut faire. Puis je trouve que des fois, il y a des activités qui demandent plus de matériel. Puis d'autres moins. Regardez, ici, on nous dit qu'on peut observer les traces des animaux. On peut ici construire une cabane. On nous montre comment construire une cabane avec des branches, des feuilles. Puis en forêt, c'est vraiment chouette. Tu sais, la technique, la bonne technique, c'est pas trop compliqué. On nous parle aussi du « Land Art ». Ça vous tente de faire des dessins par terre avec des pierres, des feuilles, des coquillages. On a une partie aussi qui est informative, qui nous dit qu'est-ce que le « Land Art », à quoi ça sert. Ici, on peut faire de la musique avec un cintre et des ustensiles que l'on suspend. C'est vraiment une mine d'activité. Celui-là aussi, je me l'ai acheté cette année. Je poursuis avec une belle nouveauté de cette année, encore une fois. Arbres, secrets et mystères de la forêt, de Jane Green et de Claire McEffatric, aux éditions Petit Homme. Je viens de le recevoir. J'ai eu le temps de le regarder. J'ai même le communiqué encore. Qui est à l'intérieur, donc très, très beau visuellement. Donc là, on est dans un documentaire complet sur les arbres. Les fruits des arbres, les graines, qu'est-ce qu'un arbre, association d'arbres, les habitats, les arbres et les humains. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur les arbres. Ici, ce sont les saisons. Regardez ici, on est dans les assistants animaliers. Donc, on va jusque dans la relation entre les oiseaux, les singes et les animaux et les arbres. Comment ils s'aident mutuellement et comment ils entrent en relation dans la nature. Et si on est dans les racines, comment ça fonctionne. Donc, rien n'est laissé au hasard. Et c'est un livre que l'on peut grappiller, prendre une section à la fois, puis aller à notre rythme pour en savoir plus sur les arbres. Bon. Là, je vous montre quelque chose que je vous ai montré également dans mes stories sur Instagram. Je vous le jure, je ne me peux plus. Je ne sais pas si vous aviez acheté ou vous êtes procuré l'anthologie illustrée des animaux aux éditions Urtubis, avec la couverture incroyable, de style un peu rococo, avec des enlumineurs. On dirait un livre totalement précieux. Ce que j'aime, c'est que là, on fait un survol des différents êtres vivants, mais pas seulement. On est également dans les minéraux, les pierres, les micro-organismes, la vie microscopique, les roches et minéraux, pardon, les animaux et les végétaux. Donc, on a un répertoire de tout ça. Puis là, ma fille, si vous avez des enfants comme ma fille qui trippent sur les rochers minéraux, la première section offre des photos incroyables. Puis ma fille, ce qu'elle n'aime pas souvent, c'est qu'elle est vraiment entière comme sa maman, c'est qu'elle n'aime pas que le livre, il n'y ait soit que des dessins ou soit que des photos. Elle aime les deux. Et c'est ce qui se retrouve ici, surtout avec des éléments de la nature. On a envie d'avoir une photo et on a des gros plants extraordinaires. Regardez, ici, c'est sur les plantes, les micro, les créatures microscopiques, les arbres. Ici, on y va du Baobab au séquoia géant. Ici, c'est complètement autre chose. C'est une plante aquatique. Puis regardez les gros plants. Et là, si vous avez des amoureux des animaux, il y a quand même une belle section animaux qui regroupe quand même plusieurs espèces animales à la fin, avec des détails importants. Ce sont un bel oiseau, le pigeon, le héron. Bon, on est dans la section des oiseaux, mais vous avez aussi quelques mammifères, que ce soit des mammifères marins, des rongeurs ou autres, des poissons, des reptiles. Regardez la belle tortue. Alors, c'est incroyablement beau. Je vous montre rapidement quand même, parce que je me l'ai procuré aussi, celui sur les animaux, parce qu'on en veut plus quand on a quelque chose de beau comme ça entre les mains. Donc ici, là, si vous en avez encore plus, ici, on a un signet qu'on peut mettre parce que c'est un gros livre. Donc, pardon, ce n'est pas le genre de livre qu'on lit le soir avant de se coucher tellement que c'est volumineux. On s'installe à une table bien confortablement avec notre petit verre d'eau ou un petit chocolat chaud. On fait attention aux beaux livres. Puis, on y va un animal à la fois. On y va avec les intérêts de l'enfant. Ma fille est à fond dans les félins. Donc, dans le livre sur la nature, il n'y avait, je pense, que le tigre ou la panthère. Et là, elle a tous les félins qu'elle désire dans celui-là. Parce que c'est consacré, regardez, le beau petit kangourou, entièrement aux animaux. Le texte est assez accessible aussi, même si on utilise un jargon relativement scientifique. Oh, regardez ça! Alors, c'est vraiment, là, un enchantement pour les yeux, je vous le jure. C'est un gros coup de cœur de mon côté. Je poursuis avec un documentaire que je trouve sublime. Parce que si vous vous intéressez au thème des abeilles, vous allez trouver tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez. Parce qu'on sait que l'abeille étant une espèce menacée, on essaie de faire des petits hôtels à insectes, de planter des fleurs pour qu'elle continue à aller chercher sa nourriture et à se reproduire. Alors, on veut aider les abeilles. Donc, qui dit aider une espèce, dit en savoir plus ou en apprendre davantage sur cette espèce-là. Moi, c'est comme ça que je le fais. Puis l'abeille n'a pas nécessairement une bonne réputation auprès des enfants. Parce que dans leur tête, c'est un insecte qui pique, ça bourdonne, bref. Donc, j'essaie vraiment de désensibiliser mes enfants à ça, à la peur de cet insecte-là. On va les observer dans le jardin, on va les regarder butiner, sans trop les déranger, justement, pour ne pas qu'il y ait de petits accidents. Puis ce que j'aime, c'est que ce livre-là, il est divisé en deux. C'est de Florence Tinnard et de Benjamin Flou. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est merveilleux parce qu'on allie deux thèmes. Le thème du ver de terre et celui de l'abeille. Parce que le ver de terre est très utile également. Donc, c'est au niveau de... pour aérer le sol, retourner la terre. Je pense également, là, tu sais, il crée des petites galeries, là, dans le sol. C'est vraiment très utile, là, pour... Pour, finalement, ça a énormément de bienfaits pour l'environnement, le travail du ver. Le ver de terre et d'autres espèces vivantes. Puis, vous avez tout ce qui concerne les abeilles en haut. Donc, l'enfant peut décider. Moi, je lis que la section du haut parce que ce qui m'intéresse, ce sont les abeilles. Puis là, l'année prochaine ou le mois prochain, moi, je m'intéresse au ver de terre. Puis, j'ai choisi mes pages. Alors, j'ai trouvé ça brillant de joindre ces deux thèmes-là. Et je vous le jure, c'est très complet. Pour l'avoir lu, des fois, j'avais des questions pour aider ma fille pour ses devoirs l'année passée sur les abeilles. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ce livre-là. On poursuit avec, encore une fois, les insectes, nos incroyables petites bêtes de Yuval Zommer. C'est aux éditions Glénage Jeunesse. Il est très beau. Et là, on est dans vraiment un univers foisonnant, rempli de petits détails. Comme toutes sortes de petites bébites qui grouillent. Donc, on a vraiment un documentaire complet. On peut parler, par contre, repérer... Pardon, on peut parler du repérage des bestioles, des coléoptères, des coccinelles, des papillons, des papillons de nuit, fourmis, abeilles, insectes nocturnes, termites, escargots, verres de terre. Donc, on n'est pas seulement dans les insectes. Alors, on y va une petite espèce à la fois, avec une série de petits faits sur chacune d'elles. Donc, c'est vraiment une lecture dynamique, agréable. On peut s'attarder sur les illustrations, on peut s'attarder sur les éléments du texte. Et je trouve que c'est très aéré. Vous allez me dire, mais là, c'est chargé, c'est plein de petites bestioles. Oui, mais le texte, et c'est quand même... Regardez, ce sont des petites capsules qui sont dispersées un peu partout sur la page. Ce qui fait en sorte que le lecteur qui se décourage facilement ne va pas nécessairement l'être, parce que ce sont des petites bribes d'informations qui ne sont pas trop longues à lire, mais qui piquent la curiosité. Et regardez, ce sont des petits insectes personnifiés qui sont à la fois réalistes et personnifiés. C'est un style d'illustration que j'aime beaucoup. On dirait de l'aquarelle, un mélange de l'aquarelle avec autre chose. Puis on voit beaucoup les textures des insectes, je trouve, avec les petits détails. C'est vraiment, là, superbe. Très, très beau. Alors, je me l'ai procuré cette année aussi. Alors, puisqu'on a parlé des abeilles, je vous le présente à chaque année. Ces grands formats incroyables. Ce sont des planches d'encyclopédie. Abeille de Piort-Socha, aux éditions de la Martinière Jeunesse. Alors là, on est vraiment dans un style encyclopédie avec des planches et des informations à numéros dans le bas. Donc, le lecteur qui est moins habile va se concentrer sur l'information qui est transmise plus par les images. Mais ça va lui donner le goût d'aller lire sur les numéros qui se trouvent ici. Des fois, il n'y a pas toujours des numéros, mais des fois, oui. Donc, je trouve que c'est une tactique, c'est un format intéressant pour intéresser, justement, les lecteurs moins habiles ou moins motivés. Puis, je ne sais pas pour vous, mais les livres de style documentaire ou encyclopédie, ça prend bien. Ça prend bien auprès de plusieurs styles de lecteurs, je trouve. Puis, les illustrations sont rigolotes. Elles sont également hyper détaillées, colorées. C'est magnifique. Alors, on parle des abeilles, autant des Grecs, autant des Égyptiens, pardon. On va même y aller avec des mythes et légendes. Donc, c'est vraiment une découverte à chaque page, à chaque planche. Vous allez en apprendre sur l'évolution de la ruche, les ruches naturelles, les ruches des hommes, les techniques aussi pour récolter le miel. D'hier à aujourd'hui, les différents types d'abeilles, la butineuse, la reine, le faux bourdon, l'évolution de la larve. Bon, j'allais dire némite, là, c'est pas tellement français. Puis, on a même les ennemis des abeilles. Tu sais, c'est vraiment super complet. Puis, moi, j'aime bien avoir plusieurs livres qui parlent du même sujet quand on fait une recherche pour le plaisir à la maison. Vous avez dans le même style, arbre. Donc, si vous voulez faire le même style de lecture et d'approche sur les arbres, les différents arbres autour du monde. Le tronc de l'arbre, comment définir l'âge d'un arbre et tout. Comment la naissance de l'arbre, les petits animaux qui émitent les parties de l'arbre qui se camouflent. Donc, on y va vraiment avec toute une série de sujets connexes pour parler des arbres. Encore une fois, avec une beauté et un format de livre, un grand format qui, finalement, donne envie, donne l'eau à la bouche, si je peux me permettre cette expression-là. Alors, je m'arrête ici pour la section documentaire. Vous avez vu, il y a énormément de choix. J'avais décidé de choisir seulement 10 livres, mais, excusez-moi, je n'ai pas été capable. Je les trouve tous beaux, je les trouve tous pertinents. J'en ai mis de côté, imaginez-vous donc, pour ne garder que la crème de la crème à mon humble avis, selon moi. Ce qui me parlait le plus à mes enfants et moi. Donc, je vais y aller avec maintenant les albums. Puis, en fait, ce n'est pas vrai. Je les ai classés dans les albums, mais celui-là, ici, on est dans les documentaires parce qu'ils me font beaucoup penser aux petits dégoûtants. C'est de cette année, Arlo et Pips, le roi des oiseaux. Ce sont les aventures d'Arlo et Pips. Arlo étant le corbeau et Pips étant le petit... Moi, je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est un petit chardonnerie, mais ça peut être aussi un canari, un petit oiseau jaune. Encore, une merveille d'Élise Graville. Et c'est vraiment drôle parce qu'on en apprend plus sur le corbeau. J'ai appris plein de choses sur le corbeau. On pense que c'est une histoire pleine d'humour. On pense qu'on ne va rien apprendre et qu'on va rire. Mais non seulement on rit, mais on apprend plein de choses sur le corbeau. On apprend qu'il fait le mort pour tromper les autres corbeaux lorsqu'il veut de la nourriture. Qui a un cerveau beaucoup plus gros que les autres animaux. Qui fait des collections d'objets brillants. Qui est capable de compter, de faire des collections d'objets dans sa tête. Bref, on apprend que le simple corbeau qu'on trouve bien banal et parfois bien fatigant dehors, c'est un oiseau fascinant. Un petit peu à la manière des petits dégoûtants et du livre sur les champignons que je vous ai montré. Celui-ci, je l'ai classé dans les albums aussi, mais j'aurais très bien pu le mettre dans les documentaires. Les merveilles de la nature de Pomango, 44 secrets fascinants à connaître. C'est parce que des fois, ce sont, oui, des faits que l'on donne sur plein d'espèces animales ou végétales. Ça peut être aussi les arcs-en-ciel, le tonnerre, les animaux carnivores, les jardins aquatiques. Donc, c'est vraiment tout un spectre de sujets qui touchent la nature. Ici, c'est le champ des grillons. Vous avez l'arc-en-ciel aussi. Donc, il y a des questions que vos enfants vous posent sur la nature. Donc, on a une première explication sous forme de petites histoires, d'anecdotes, de mises en parallèle des fois. Puis, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans l'album parce qu'on peut en lire une petite histoire ou une petite anecdote par soir. Ça va répondre aux questions de vos petits curieux. Là, j'ai encore oublié de nommer l'âge à chaque livre, mais c'est parce que je pense que vous êtes à même de juger. Moi, je pense qu'à partir de 4-5 ans, c'est bon ici. Si vous voulez que l'enfant le lit seul, bien, c'est sûr que là, à 7 ans, c'est idéal. C'est 7 ans quand l'enfant commence à lire en première année, quand il ne devient plus habile au mois de décembre, novembre-décembre. Là, il va être capable de lire ces petits textes courts-là seuls et ça va l'encourager aussi. J'ai quelque chose de complètement différent pour les petits ici. Je me suis un petit peu emmêlée dans mes piles. Ce n'est pas plus grave que ça, mais c'est parce que je voulais les classer par âge, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ici, c'était trois collections que je voulais vous montrer pour les tout-petits. Je vais commencer par « Regarde » de Petit Nathan. Parce que je voulais quand même vous montrer quelques livres pour les tout-petits, les bébés. Parce que je sais que vous voulez quand même aborder des thèmes avec vos enfants, que ça vous stimule, que ça les stimule. Que vous allez lui montrer des choses dehors à votre bébé. Donc, c'est la série « Regarde ». Je vais vous mettre aussi dans la description ma vidéo YouTube sur tous mes incontournables de livres pour bébés et tout-petits. Parce que j'en parle de la série « Regarde ». Vous avez « Regarde dans le ciel », « Regarde dans la mer » et « Regarde dans la forêt » avec des couleurs et des paysages un peu plus automnaux. Puis, donc, c'est l'histoire d'un petit oiseau qui va se promener dans le ciel. Donc, on va découvrir l'univers du ciel tout simplement avec vos enfants, les avions, les nuages, les oiseaux. Ce qui se passe dans le ciel. Il va y avoir une petite trame narrative avec le petit oiseau. Mais c'est surtout pour pointer des éléments, nommer les choses, en apprendre plus. Il y a un contraste au niveau des couleurs pour attirer l'œil du bébé. Je vous dirais à partir de quatre mois, c'est bon. Puis, vous pouvez l'utiliser jusqu'à l'âge de deux ans, même plus que ça facilement. Donc, on a toujours un petit personnage que l'on suit d'une page à l'autre avec des textures également pour rendre la lecture plaisante et intéressante en interaction. Plus l'enfant est jeune, plus on mise là-dessus. Donc, je voulais vous la montrer. Une autre collection pour les tout-petits, c'est la collection « Plein d'œil » aux éditions de Lisatis. Ici, ça parle de l'eau. C'est tout en poésie. Donc, c'est un texte musical, une autre façon d'attirer votre tout-petit. Puis, les images sont super rigolotes. On dit que l'eau, finalement, tombe des nuages, les orages. Donc, on explore ce thème-là. Les sports nautiques, dans le fond, les loisirs, l'eau dans les fruits, donc le liquide, en fait. Puis, la vapeur, ici, sur la cuisinière. Alors, on explore ce thème-là. Puis, j'ai aussi un autre titre qui prend super bien à la maison. C'est le titre que je vous ai mis dans mon article, dans la description. C'est « A qui le coco? » On va parler des différentes espèces d'oiseaux en les nommant, puis en regardant leurs oeufs, en découvrant la forme et la couleur de leurs oeufs. Puis, c'est des oiseaux du Québec. Donc, deux titres que vous devriez, là, noter. Une autre collection fort intéressante, là, pour les enfants qui commencent à aller à la garderie, c'est « A qui les azous » de Lucie Papineau et Julie Cossette. C'est aux éditions Ozu. Ça me fait beaucoup penser aux petits loups, mais dans un contexte québécois, je vous les présente à chaque fois. Ici, ils vont au parc des pissenlits « A qui les azous ». Donc, le pissenlit étant une fleur que l'on trouve partout au Québec. Ils vont se chatouiller les orteils avec le pollen du pissenlit. En fait, c'est le pissenlit qui est comme ça, puis il y en a d'autres qui sont prêtes à, finalement, les petites graines sont prêtes à voyager. Puis, on va aussi explorer le thème de la chenille, des petites bestioles, puis aussi peut-être éliminer la peur des petites bestioles pour être capable de vivre en harmonie avec eux. Regardez, elle va chatouiller les petites orteils de « Azous ». Ce sont un frère et une sœur. Puis, à la fin, on a des petites capsules informatives. Ce que j'aime beaucoup, les pages sont glacées, donc assez résistantes pour les petits dégâts. Alors, c'était mes trois petites collections pour vos bébés et tout-petits sur la nature. Donc, j'aurais voulu les mettre au début, mais c'est pas grave. Pour ce qui est des albums, j'adore explorer des thèmes de la nature de manière subtile comme ça à travers des histoires qui nous font découvrir bien malgré nous des choses. Ici, on en apprend sur, finalement, la plante, la graine, la germination, parce qu'on a un petit... C'est de Marianne Dubuc, on l'aime, Marianne Dubuc, hein, aux éditions Casterman, le jardin de Jaco. Puis, on est toujours dans un univers rempli de petits détails avec Marianne Dubuc. Donc, on plonge dans l'univers des petits animaux, dans leur maison. Les enfants sont extrêmement curieux de savoir comment vivent les animaux. Alors là, on a la petite taupe, la souris, les fourmis, le ver de terre. Et on a notre petit lutin en haut qui est en train de cercler son jardin. Et là, tout à coup, on est dans un univers miniature, parce qu'il y a une graine qui tombe et qui va tomber dans la terre. Puis, qui va venir détruire cet univers-là en faisant des racines. Puis, au début, les animaux ne sont pas contents. Mais là, la plante va pousser. Puis, il n'y a qu'un seul individu qui trouve ça le fun, que la plante pousse. Et à la fin, ça va devenir un beau plan de tomate. Alors que tous les animaux voulaient s'en débarrasser, ici, notre ami les convainc que c'est agréable d'avoir des plantes qui poussent comme ça. Parce que non seulement ça nous fait de l'ombre, on peut jouer dedans, mais ça crée de la nourriture aussi. C'est un plan de tomate. Alors là, à travers cette histoire toute mignonne-là, on en apprend plus sur comment naît une plante d'une petite graine. Et ensuite, la plante, en c'est un cycle, va refaire une graine qui va créer encore une fois une nouvelle plante. Et on voit tout ce qui se passe sous la terre également. Alors, un autre bijou signé Marianne Dubuc. Je voulais présenter celui-là, la grande collection de bestioles d'Alex G. Griffiths, de Kimann Édition, sur le groupe Accro à la littérature jeunesse. J'ai aussi, je l'ai mis dans ma sélection sur Instagram pour faire un petit teaser concernant ce qui s'en venait sur YouTube et sur le blog. Ce que j'aime de cette belle histoire-là, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son papi. J'aime beaucoup le style des illustrations. Qui s'en vont au musée. Et là, le papi va lui montrer toutes sortes d'insectes au musée. Et après ça, le petit garçon va vouloir lui aussi se faire une collection d'insectes. Mais là, vous vous doutez bien que les insectes ne seront pas super contents d'être mis dans des bocaux comme ça. Puis regardez, on voit les émotions. C'est une façon aussi d'explorer les émotions avec la littérature jeunesse. Il n'est pas content, le papillon, puis on peut le deviner. Et ensuite, avec son papi, ils vont prendre la décision de libérer les insectes et de faire un refuge à la place pour insectes dans le jardin avec des hôtels à insectes pour les abeilles, plein de fleurs qui vont attirer les insectes pollinisateurs, un petit étang également pour qu'il y ait des plantes aquatiques qui attirent d'autres types d'insectes qui vont être là. Donc, c'est une belle façon, non seulement d'enseigner aux enfants que tu as enfermé la petite bébise jusqu'à 4 ans qu'elle meurt, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut respecter la nature, il faut observer la nature. Nous, on se déplace pour l'observer. On ne va pas l'enfermer dans un petit bocal à l'insecte parce qu'il ne sera pas heureux. C'est le respect de la vie, dans le fond. On va plutôt observer les êtres vivants dans leur milieu naturel. Et, deuxième apprentissage, on apprend à devenir l'ami des insectes et à ne pas les craindre, à les observer avec plaisir. Donc, c'est un album jeunesse que j'aime beaucoup pour ça. OK. Là, c'est vrai, je sais, je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, L'Escapade de Paolo, des illustrations extrêmement florales. Rococo, c'est une belle petite histoire tendre à partir de 3 ans. C'est l'histoire de Camille et de son petit tuy de compagnie qui est un animal, un perroquet qui répète. Puis, c'est une histoire où il va se sauver de sa cage. Puis là, finalement, il va avoir peur. Puis, il va vouloir retrouver Camille. Puis, ça se termine super bien. Mais ce qui est intéressant dans cet univers floral et animalier, c'est qu'à chaque page, on peut découvrir, pointer et identifier plein d'oiseaux du Québec. Regardez ici, on a le colibri, le jet bleu. Bon, je ne les connais pas tous. Le moineau commun. Mais tu sais, c'est une belle façon aussi de, le merle d'Amérique, la mésange à tête noire, de les identifier avec un guide pour les oiseaux également. Puis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi, quand je me suis procuré ce livre-là, ça venait avec une affiche, avec les oiseaux, avec les beaux dessins d'oiseaux. C'est magnifique. Puis, l'histoire, elle est charmante, parce que l'enfant s'identifie au petit oiseau qui s'éloigne de ses parents, qui a peur, mais qui veut découvrir le monde. Donc, puis à la fin, là, il va retrouver Camille. Donc, ça se termine super bien. Puis, les autrices, Julie Papineau et les illustratrices, Lucie Papineau et Lucie Crovateau, ont fait une suite. Puis, bon, je ne sais pas si je peux vendre le punch, mais il y en a troisième qui s'en vient. Ici, on a le même type de petite histoire qui nous en apprend plus sur les insectes et les animaux pollinisateurs. Donc là, on est dans un hiver, moins les oiseaux, mais plus, il va y avoir le colibri à gorge rubis. On va en apprendre un petit peu sur la migration, mais aussi sur un paquet d'insectes. Puis, moi, l'année passée, là, petite anecdote, en plantant des fleurs et en faisant un jardin comme Camille pour attirer les colibris à gorge rubis, bien, on a tiré des insectes pollinisateurs qu'on peut retrouver dans les pâches, puis on a tiré cette espèce-là dont j'ignore le nom, mais c'était la première fois que je le voyais, que j'étais dans la contemplation. C'était la première fois avec mes enfants qu'on l'a vu en vrai et qu'on a pu l'identifier. Le moment a été tellement magique et tellement marquant parce qu'on a dit, « Ah! C'est l'insecte qu'on a vu dans un jardin pour Tee-Pee-Tee! » Puis là, attendez, comment je peux... Est-ce que je suis capable de vous le nommer celui qu'on a vu? C'est juste pour le fun. Je pense que c'était... Bon, ça va faire exprès, il n'est pas ici. Ah! Le bon bil! Alors, on a vu le bon bil ici qui est vraiment particulier, qui ressemble à un petit oiseau-mouche, c'est super gros, mais ce n'est pas un oiseau-mouche, c'est un insecte. Alors, petit moment de grâce que je partage avec vous grâce à ce livre-là. Je suis maintenant dans un univers un petit peu différent, quoi qu'avec les fleurs, c'est bien. C'est mon beau potager. Je vous le présente souvent pour le thème du mois de la nutrition de Anne-Marie Fortin, Julie Castanier. Si vous faites un potager, c'est un texte poétique, vraiment intéressant, qui nous présente à chaque mois les étapes de préparation du potager. En avril, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on récolte? Aussi, le temps des récoltes. Quels légumes arrivent à point à tel moment? Donc, c'est vraiment super mignon avec des illustrations qui donnent très faim. Donc, c'est pour ça que je vous le présente pour le mois de la nutrition. Mais comme on parle beaucoup des étapes du potager et de ce qu'il nous offre, je vous le présente ici aussi. Un autre livre qui parle pas du potager, mais du jardin de fleurs. C'est le tout petit jardinier que je vous ai présenté à mon heure du compte la semaine dernière que vous pouvez visionner sur YouTube de Émilie Yous aux éditions Albain-Michel Jeunesse. C'est un livre qui parle beaucoup par ses illustrations remplies de végétation, de fleurs. C'est un jardin qui est à l'état sauvage. Puis le tout petit, tout petit jardinier, il essaie tant bien que mal de s'en occuper. C'est une structure répétitive à le texte. Il n'y a pas beaucoup de textes, mais on peut beaucoup interpréter les illustrations. Puis, c'est un jardin de fleurs. Et là, il est tellement petit qu'il peine à le désherber, à s'en occuper. Puis finalement, malgré tout, même s'il a de la difficulté, il y a une merveilleuse fleur qui va pousser. D'accord? Et bon, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est trop petit. Il n'est pas capable de s'occuper de son jardin. Et là, il va s'endormir dans sa petite maison. Mais à cause de sa fleur qui l'a fait pousser, il va attirer l'attention des enfants qui vivent dans la maison tout proche. Et c'est la fleur qui va faire en sorte qu'il va avoir envie de s'occuper du jardin de ses enfants-là. Alors là, le petit jardinier va se réveiller après plusieurs mois très content parce que son jardin va enfin avoir finalement fleuri. Il va être devenu tout joli. Puis j'ai fait un parallèle avec le petit prince parce qu'on dit que le petit jardinier est tout pour son jardin et que le jardin est tout pour le petit jardinier. Donc, ce qui confère de l'importance à notre fleur, à nos fleurs, aux êtres qu'on aime, aux choses qu'on aime, c'est parce qu'on en prend soin. C'est parce qu'on s'en occupe. Donc, j'avais fait le parallèle entre le petit prince et sa rose. Puis regardez comme c'est magnifique. On peut s'amuser à trouver le petit jardinier à chaque page avec des enfants plus jeunes parce qu'il est tout petit, tout petit. Il est difficile à trouver un petit peu à la manière d'un cherche-et-trouve. Alors, il y a un petit peu de magie aussi et de poésie dans tout ça. Un autre album que je... En fait, je vous parle de deux albums des éditions Les Fourmis Rouges. C'est une maison d'éditions avec qui je travaille depuis deux ans maintenant et que je trouve qu'ils édite des titres extrêmement originaux dans le format, dans le discours, dans l'approche. Je vais commencer avec Au bois de Charline Collette. Je vous en avais parlé pour le jour de la Terre parce que c'est plein de petites histoires qui, finalement, qui se passent dans le bois selon les saisons. Puis même si c'est dans un univers un peu plus européen, on s'y retrouve. C'est fait. Bon, regardez, c'est en cursive, c'est joli. Il y a comme aussi des petites cases un petit peu à la manière des bandes dessinées. Puis, ce que j'aime, mes enfants raffolent de ce livre-là, c'est qu'à chaque soir, on peut lire une histoire différente ou deux, dépendamment, si vous êtes capables de dire non après une. Puis, on en apprend beaucoup sur la faune, la fleur, aussi les souvenirs d'enfance que l'on se crée dans la forêt, construire une cabane. Il y a une partie un petit peu contes et légendes parce qu'on va parler du petit coucou qui habite dans sa toute petite, toute petite maison dans la forêt. Donc, c'est vraiment un thème. On a fait un espèce de réseau autour du thème de la forêt puis on a mis plein de petites histoires sur ces sous-thèmes-là. Et c'est vraiment super agréable. On est un petit peu dans la tradition orale. On peut, comme je vous disais avec le livre des oiseaux, comme si on racontait quelque chose qui nous était arrivé. Donc, puis je pense que l'autrice a vraiment aussi fait des entrevues avec des gens qui lui ont raconté des beaux souvenirs qui se sont passés en forêt. Donc, ça se sent également. Puis, les fourmis rouges que j'aime aussi dans cette maison d'édition-là autour de la nature, c'est le livre Le Bon Coin. Et il y a un livre qui s'en vient, qui est sorti en France, mais qui n'est pas encore sorti au Québec. Ça s'appelle Bienvenue une nuit à l'insectotel. Donc, si vous voulez parler des oiseaux, vous avez Le Bon Coin. Vous avez, si vous voulez parler des arbres et du bois, vous avez Au Bois. Et si vous voulez parler des insectes, vous avez Une nuit à l'insectotel qui va arriver en mai au Québec. Puis, Le Bon Coin, c'est de Alexandra Pichard. Et c'est bien parce que là, on en apprend plus sur le métier de la personne qui étudie les oiseaux, l'ornithologue. Donc, on apprend un nouveau mot, un mot savant. Et c'est extrêmement farfelu parce que l'ornithologue va créer un petit instrument. Alors, il va utiliser son apôt pour appeler les oiseaux. Donc, un autre mot savant, le petit sifflet pour imiter le bruit du canard. Donc, il va dans son habitat naturel. Donc, on en apprend sur le métier, sur les instruments pour appeler les oiseaux, sur l'habitat du canard. Mais à chaque fois, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il va faire un son défectueux différent puis il va faire venir un animal ou une personne différente. Il va faire venir un crocodile, une grenouille, un corbeau puis même à la fin, il va faire venir un monsieur puis une madame. C'est vraiment très drôle. Et la chute, elle est très surprenante. Il va avoir le rhume à la fin puis c'est à ce moment-là qu'il va faire le bon son puis qu'il va appeler le bon oiseau, le canard. Mais comble du malheur, il est tellement fatigué qu'il est en train de dormir donc il ne voit pas le canard qu'il a réussi à appeler. Alors c'est vraiment un livre très rigolo que mes enfants adorent. Il m'en reste un. Je termine avec le dernier mais non le moindre l'album L'abeille à miel d'Isabelle Arsenault et Kristen Hall aux éditions de la Pastèque. Donc c'est une histoire, c'est un texte très poétique qui va nous parler de l'abeille, des illustrations tout en douceur, ensoleillées, en couleurs chaudes aux couleurs de l'abeille. Puis on va en apprendre sur son rôle, sur son bruit parce qu'on est dans un texte à la musicalité très présente. Donc on joue avec ça beaucoup puis on a des gros plans de l'abeille ici et on a des effets de surprise aussi d'une page à l'autre. Regardez comme c'est joli. C'est très dynamique aussi comme lecture parce que les illustrations sont différentes, sont amenées différemment d'une page à l'autre. On a des pages entières avec des gros plans ici on est dans la collecte du nectar et du pollen qui s'accrochent aux pattes. Alors on est dans le mouvement d'une fleur à l'autre donc je trouve ça très judicieux qu'on ait exploité les cases comme ça pour illustrer ce mouvement-là. Donc voilà et à la fin ce qui est intéressant c'est qu'on va parler des enjeux environnementaux et de ce qu'on peut faire pour aider les abeilles donc dans un message d'espoir c'est un classique que je vous représente à chaque année c'est un incontournable dépendamment de l'âge de votre enfant il va aller chercher des choses différentes dans cette lecture-là à voix haute que vous lui faites ou qu'il va lire lui-même mais c'est vraiment quelque chose à avoir à louer à la bibliothèque ou à avoir dans votre bibliothèque de classe ou familial Merci de votre écoute de votre confiance abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié si vous voulez plus de contenu du genre aimez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine abonnez-vous